C'est sous le sceau du succès que s'est déroulé du 28 au 31 janvier dernier la première édition du Dakhla El Gergarat Grand Prix Omar Beccari. Un événement concocté par la Fédération Marocaine des Véhicules Anciens qui a manifestement marqué les esprits et qui a pleinement rempli sa mission, à savoir célébrer la marocanité du Sahara tout en conciliant valeurs patriotiques et passions automobiles. Objectif pour les 82 véhicules engagés et les 250 participants présents en ce vendredi 29 janvier ralliés. Au départ de Dakhla, la localité frontalière d'El Gergarat, un périple d'environ 800 km aller-retour qu'a effectué sans difficulté la caravane automobile. Au préalable, le staff d'organisation de la Fédération Marocaine des Véhicules Anciens avait pris soin de réunir, le jeudi 28 au matin, tous les participants dans la salle de conférence de l'hôtel West Point Dakhla. Objectif, procéder à un briefing ayant trait au bon déroulement de l'événement. Un briefing qui fut l'occasion d'évoquer la mémoire d'Omar Beccari, l'un des plus grands collectionneurs et fervents défenseurs du patrimoine automobile dans le royaume, qui nous a quittés récemment. L'après-midi, les participants s'étaient donné rendez-vous dans un parc de regroupement à côté de l'hôtel Lacrique à Dakhla. Une esplanade qui a permis aux staffs de la Fédération de remettre aux concurrents leurs numéros de course, leurs plaques de rallye et les autocollants à l'effigie des sponsors prenant part à cette opération. Le tout devant être apposé sur la carrosserie. C'est sous le coup de 7h30 du matin que les participants se sont lancés à l'assaut du réseau routier de la région, au volant de leurs véhicules d'époque. Une caravane d'une valeur inestimable, comprenant les modèles les plus emblématiques qui ont forgé depuis ces 80 dernières années l'histoire de l'automobile mondiale. Certains propriétaires n'ont pas hésité à appuyer sur le champignon, histoire de se procurer quelques sensations fortes au volant. Tout en admirant les paysages somptueux et sablonneux du Sahara marocain. Sous-titrage Société Radio-Canada Après plusieurs heures de route, la caravane a atteint El Gergarat, point d'orgue de cette première demi-journée d'étape. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce soir est enutterme кожa d'enfants qui ont lancé des russes d'étendre en apparecations. Un predictor que le gomme est dessinée,اء de la région de la région de Nice Nous sommes dans le Sahara moroc et nous amons Dieu bénisse notre pays et notre roche Un sentiment de fierté et de patriotisme a ainsi gagné tous les participants qui se sont dirigés vers le poste frontière Ils y sont restés de façon symbolique, célébrant fièrement la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté marocaine sur son Sahara en tonnant l'hymne national et portant haut et fort également les couleurs du drapeau national C'est parti de l'évolution de l'évolution Sous-titrage ST' 501 J'ai beaucoup d'émotions, mais il y a beaucoup de patriotisme, de l'énergie positive. On rêvait de ce jour de venir avec plus de 80 voitures, d'une caravane de 250 personnes. Tout le monde nous a dit « Non, la route est dangereuse, faites attention, faites ci, faites ça ». Tout s'est très bien passé, on n'a eu aucun problème. On remercie les autorités, on est fiers de nos droits, on est fiers de notre pays. Et l'alhamdoulilah, on est venus sains et saufs, la route est magnifique. Et on remercie les médias, les autorités locales et tout le monde. Et « Si'ar dienna », notre devise nationale. « Allah, alouatan l'malik ». Un moment exceptionnel qui restera gravé pour longtemps dans les mémoires des participants. L'ensemble de la caravane automobile s'est donc remise en route en début d'après-midi pour rallier en toute tranquillité Darla, bouclant avec succès la première étape de ce Grand Prix historique. Sous-titrage ST' 501 Les choses sérieuses ont débuté sous le coup des 14 heures. Les 80 véhicules d'époque s'étant retrouvés sur le front de mer de Darla pour y disputer le Grand Prix Omar Beccaré. Un circuit d'environ 2 km sur 2 tours et très diversifié, avec des lignes droites, des chicanes, des virages en épingle, des changements de direction, de quoi se régaler pour les conducteurs. Il ne s'agissait pas d'un Grand Prix de vitesse pure, mais plutôt d'une épreuve de régularité, de précision et de maniabilité ayant pour but de démontrer la dextérité des pilotes et copilotes sur le tracé. Signe du destin ou joli clin d'œil de la vie, c'est Salim Beccary, fils d'Omar Beccary, qui s'est adjugé au volant de sa Porsche 911, la plus haute marche du podium. Il a été suivi au classement par Edam et Zian et Gémy et Sadik. Une cérémonie de remise des prix qui s'est effectuée en présence de plusieurs personnalités locales, dont celle du wali de la région de Dahlaoued et Dahab, la mine Ben Omar. Enfin, Sopriam a tenu à récompenser les possesseurs de véhicules d'époque de type Peugeot et Citroën qui se sont distingués à l'occasion de ce Grand Prix des véhicules classiques, dont Ahmed Dhabi sur son coupé Peugeot 404 et Radija Bougenoui sur sa Citroën DS ID19. Toujours est-il que les ambitions de la Fédération marocaine des véhicules anciens ne s'arrêtent pas en si bon chemin. Et oui, après le Dahla el-Gergarat Grand Prix Omar Beccary, de nombreuses autres manifestations automobiles sont d'ores et déjà inscrites dans le calendrier de la Fédération pour cette année 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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